Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter les doigts des citoyens. Comprendre les privilèges et les protections qu'offrait la citoyenneté romaine permet d'expliquer pourquoi Paul fit appel à César lors de son procès devant Festus. Paul avait eu la chance d'être né citoyen romain, alors que d'autres devaient débourser des sommes exorbitantes pour obtenir les droits, protections et privilèges accordés aux citoyens romains. Acte 22, le verset 28. Au cours de ces procès, Paul revendiqua à plusieurs reprises les doigts que lui conférait sa citoyenneté. On en trouve le premier exemple au chapitre 16 du livre des Actes. Paul avait établi la première église chrétienne en Europe dans la ville de Philippe, dans la Grèce actuelle. Dans cette ville, Paul et Silas furent sévèrement battus, arrêtés, enchaînés et jetés en prison parce que leur ministère était une menace pour les revenus des riches propriétaires d'esclaves. Il est important de noter que si Paul revendiquait parfois sa citoyenneté, il ne se focalisait jamais sur ses propres droits. L'incident à Philippe démontre aussi cette qualité car il ne revendiqua pas ses droits dès son arrestation ni même lorsqu'il fut battu en public avant son procès, une grave violation de la loi. Au lieu de cela, il se laissa tranquillement conduire à la prison. Dans sa cellule, il chanta des cantiques pendant une bonne partie de la nuit et choisit même d'y rester lorsqu'un tremblement de terre ouvrit miraculeusement les portes de la prison. La réaction remarquable de Paul face à la maltraitance et à l'injustice toucha tellement le gardien de prison que celui-ci et sa famille s'ajoutèrent cette même nuit au nombre des premiers convertis de la première église christienne en Europe. Cela ne veut pas dire que Paul n'était pas disposé à s'opposer aux autorités lorsque la situation l'exigeait. Lorsqu'on lui demanda de quitter tranquillement la ville, il déclara qu'il ne partirait pas tant que les magistrats eux-mêmes ne seraient pas venus lui parler, ce qui était son droit en tant que citoyen romain. Il était injuste de demander à Paul et à Silas de partir en secret après les avoir maltraités. Paul respectait les magistrats et leur autorité, mais il attendait un certain niveau de respect en retour. Une fois qu'il reçut ce respect, une fois que les magistrats lui eurent parlé, il se conforma à leurs demandes et partit. Paul avait une capacité extraordinaire de discerner quand il fallait renoncer à ses doigts et quand il fallait les faire valoir, protester et faire appel. Il conserva cet équilibre jusqu'à la fin de sa vie. Après quelques tournées missionnaires supplémentaires, Paul fut appréhendé à Jérusalem. Alors qu'il était placé sous la responsabilité d'un centurion romain, la porte s'opposa à ce qu'on le fouette sans procès équitable. Actes 22 et versets 24 à 29. Une fois de plus, il ne revendiquait pas ses droits uniquement par intérêt personnel. Il défendait d'une part le droit de Dieu à son service et d'autre part protégeait le centurion des conséquences de mauvais traitements infligés à un citoyen romain. C'est dans ce contexte que le procès de Paul devant le gouverneur Festus se déroula plusieurs années plus tard. Comme indiqué dans la section intériorisée, Festus savait que Paul était innocent. Actes 25, les versets 18 à 21 et le verset 25. Mais il menaçait de le renvoyer à Jérusalem pour qu'il soit jugé, car il voulait s'attirer les faveurs des juifs. Au verset 9. Paul fit alors appel au plus haut tribunal de l'Empire dans ce moment de péril, utilisant les droits qui lui conféraient sa citoyenneté pour demander un procès équitable devant César lui-même. De même que le cas de Paul fut porté devant le plus haut tribunal de Rome, le peuple de Dieu sera confronté à des procès similaires lors du conflit final entre le bien et le mal. Personne ne devrait s'étonner de ce que les croyants fidèles se retrouvent à nouveau devant les plus hauts tribunaux de ce monde. Romain Munage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquées dans l'ensemble ? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui ? Quelle partie trouvez-vous difficile ? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ? Quel but Paul visait-il en utilisant sa citoyenneté romaine à part se protéger lui-même ? Aujourd'hui, la citoyenneté confrira-t-elle certains droits qui peuvent nous aider à faire progresser l'œuvre de Dieu ? Est-ce que cela peut dépendre du pays ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue Ménage 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 Ménage